bon alors je vous préviens tout de suite il fait frais et en plus aujourd'hui on a un temps bien brumeux un peu sous le brouillard mais ça n'empêchera pas de faire une vidéo et ouais j'ai même le tour de cou qui remonte un peu parce que ça caille vraiment quand même allez donc le disque dont je vais vous parler aujourd'hui il est là dedans et je l'ai en trois exemplaires il s'agit du latitude 64 fuse et je l'ai ici en opto glimmer opto et gold ice donc ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment ça vieillit en opto et comment un gold ice 9 ce compare à un opto neuf pourquoi ce mid range under stable alors que je lance relativement loin ça c'est le truc souvent qu'on me dit mais pourquoi tu lances des trucs aussi under stable alors que tu es capable de lancer fort un putter qui va faire au final la même chose bah parce que je préfère envoyer moins fort un mid range aussi simplement que ça moins j'envoie fort plus je gagne en contrôle donc plus j'ai de chances de réussir mon coup c'est simple que ça et du coup les fuse c'est vraiment génial moi j'utilise à partir de 30 5 40 mètres de distance même des fois moins jusqu'à 80 mètres on va dire à peu près et c'est vraiment des mid range super polyvalent et en fonction du plastique dans lequel vous le prenez et du poids aussi auquel vous le prenez ça va vraiment lui donner des caractéristiques de vol super intéressante et j'ai envie de dire il ya vraiment un fuse pour tout le monde et comme le dirait jonathan de latitude 64 biofuse exactement donc voilà assez blablaté je vais les lancer et je vais vous montrer un petit peu pourquoi je les utilise et pourquoi c'est vraiment le disque que je pense tout le monde devrait avoir même encore plus qu'un buzz encore plus qu'un zone ou ce type de disque là vraiment le fuse c'est pour moi un disque tout le monde devrait avoir alors là basiquement un coup tout droit c'est pas bien compliqué mais c'est surtout déjà pour vous montrer la différence entre les trois disques parce que ça selon moi c'est le plus important donc ce que je vais faire je vais commencer par mon vieux opto glimmer en 177 grammes que je vais enchaîner avec le opto en 175 et je finirai par le gold ice en 173 c'est les poids marqués dessus c'est pas les poids repesés mais voilà ils sont de plus en plus légers personnellement je vous recommanderais quand même de toujours prendre le plus lourd disponible parce que je trouve que c'est là qui se révèle vraiment ce disque c'est vraiment plus il est lourd si vous arrivez à le trouver en 180 grammes c'est juste fantastique donc là je vais le gripper en pinch grip c'est à dire comme ça c'est à dire l'index enroulé autour et les doigts suivants vont venir comme ça un modified fan grip comme disent certains et je vais l'envoyer un petit aizer pas fort il va se redresser à plat et peut-être drifter un petit peu à droite c'est dingue le glide de ce digue quand vous arrivez à lui mettre juste le bon spin c'est incroyable ce qu'il est ce qu'il est incroyable opto normal donc je vais essayer de le lancer exactement pareil mais je suis pas une machine donc on va voir à peine plus bas un peu plus de spin donc au final ça se voit le opto ça vieillit pas tant que ça parce que j'aurais envoyé le bleu avec le même spin la même vitesse à la même hauteur il aurait volé comme ça aussi alors que ça fait au moins six mois que je l'ai le fuse et maintenant le gold ice que je vais essayer d'envoyer sur la même ligne donc à peine plus haut que le dernier mais pareil que le premier bleu là on voit la différence ça fait beaucoup moins et ça fait à la fin donc à la limite le gold ice ça ressemble presque à un origin à peu près je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup 5 5 moins 1 c'est plus proche de ça si vous voulez quelque chose qui va pas être flippie tout de suite je vous recommande fortement de prendre soin gold ice opto ice opto x ou gold x ce sera les versions pareil qui selon moi sont les plus travaillables les opto ou gold normal seront déjà understable et du coup feront que devenir plus understable donc voilà maintenant vous voyez à peu près comment ils volent donc les opto bas comme c'était prévisible quand même le disque au final vieillit très peu là il ya une petite ligne que j'ai envie de faire parce que c'est typiquement le genre de coup pour lequel j'utiliserai un fuse plus que n'importe quel autre disque c'est je vais vous montrer en fait là en fait cette branche là cet arbre là ce sera en quelque sorte un mandatory je dois passer tout droit dans ce gap et aller au poteau qui est ici donc il ya à peu près 85 m et ça c'est un des coups les plus difficiles à lancer c'est low ceiling en quelque sorte parce que je suis quand même sur élevé de un bon mètre cinquante par rapport au pied de l'arbre qui est devant moi léger turn avec ça arrive pas aux billes dans les graviers dans le milieu du gars un petit peu trop à droite je vais essayer de faire un peu mieux avec le nouveau opto qui devrait être plus stable il est neuf ça va tout droit elle c'est beaucoup trop loin aussi donc et maintenant enfin le gold ice donc effectivement on a bien vu que le fuse blanc opto est un poil plus stable le gold ice je m'attendais que ce soit beaucoup plus raide que ça mais au final c'est à peu près la même raideur qu'un opto donc le gold ice lui je vais l'envoyer à plat puisqu'il est plus stable le gold ice on voit bien lui fait que très peu il fait que drifter un petit peu et il fait bien à la fin il est exactement au même endroit que le blanc donc voilà là on a vu la différence et au final ils vont plutôt droit ça me surprend presque bon après 90 95 mètres en descente comme ça comme vous avez vu j'ai pas besoin de lancer fort du tout parce qu'ils ont un énorme glide donc au final il ya voilà si vous voulez de la distance facile avec un mid-range le fuse c'est suffit juste de lancer propre s'avance je vais faire des approches avec les fios et l'avantage c'est que c'est un petit peu comme si c'était un frisbee qui va plus loin au final vous allez vraiment le voir sur ce type de coup là un petit stand still là je suis à 47 mètres à peu près donc entre 45 et 50 mètres du poteau en bois que je vous montre avec une petite flèche donc pareil pinch grip en stand still vous donnez juste assez de hauteur et il va glider tout droit vers le poteau enfin si je le lance bien moi je suis pas du tout un fan des stand still mais avec le fuse c'est vraiment cette sensation de lancer un frisbee quoi c'est c'est vraiment top ça assez de hauteur à plat pas de anizer c'est ça qui fait un petit peu bizarre d'habitude quand on lance un petit stand still souvent on va mettre du anizer là faut vraiment s'en empêcher à moins que vous vouliez lancer un anizer c'est contre le pied voilà vous avez vu j'ai lancé à plat il est juste aller tout droit c'est ça qui est fou avec ce disque c'est que c'est facile c'est tellement facile de faire un coup de 50 mètres tout droit avec parce que tout simplement il ne dévie pas à peine à droite dans la table et vous voyez ça va tout droit il n'y a pas de piège vous le lancez vous savez où il va c'est c'est vraiment pour le coup complètement dépendant de la direction dans laquelle vous lancez il n'y a pas il n'y a pas le fade qui va vous rattraper à part si vous prenez un gold ice opto ice opto x gold x là pour le coup comme vous allez voir surtout sur l'approche comme ça c'est plus flagrant que c'est un peu plus overstable c'est plus plat en main aussi une petite différence de feeling en main il paraît moins profond un peu plus rapide donc voilà tout de suite une différence en feeling voilà j'ai vraiment lâché à droite mais là il y a du fade chose qu'il n'y avait pas juste avant je l'ai un petit peu compensé parce que dans ma tête je me suis dit overstable il faut que je l'envoie un peu à droite et je l'ai envoyé trop à droite mais on a vu quand même la différence c'est que sur les opto il y avait 0 fade là sur le gold ice il y avait du fade alors que je l'ai envoyé plus fort donc voilà sachez-le si vous voulez vraiment un truc touchy opto ou gold si vous voulez un truc qui soit travaillable même si vous commencez à le lancer un peu fort plutôt gold x gold ice opto x opto ice voilà je crois que j'ai déjà dit trop quatre fois dans cette vidéo donc c'est peut-être assez donc voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui merci à vous d'avoir regardé cette vidéo allez abonnez vous likez mettez un commentaire à la prochaine ciao